Je voudrais aborder les questions de mise en situation. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une question, d'une typologie de question que les jurys utilisent pour vous déstabiliser et vous prendre au dépourvu. Exemple. Imaginez que vous êtes infirmier dans tel ou tel service et vous vous apercevez que votre collègue, eh bien, vole du matériel, des compresses, des médicaments, de temps en temps. Vous avez la preuve objective. À partir de là, le jury vous dit « Que faites-vous ? ». Deuxième catégorie, vous êtes au service gériatrie, vous êtes infirmière en poste et d'une manière récurrente, M. Dupont, qui a 89 ans et qui, je dirais, est plus ou moins en capacité intellectuelle à se maîtriser, il a quelquefois des absences et, durant les soins, eh bien, souvent, il a la même baladeuse et caresse, eh bien, vos fesses. Le jury, alors, vous dit « Que faites-vous ? ». Beaucoup de candidats, candidates, répondent à la question « Je le remets en place, je lui indique que j'ai ma dignité, que cela ne se fait pas, etc., etc. » Le jury comprend votre réponse et vous dit « Le lendemain, il recommence. » « Que faites-vous ? ». En fait, toutes ces questions visent à comprendre quel est votre degré d'autonomie, quel est votre sens des responsabilités, si vous allez immédiatement dire « J'appelle ma hiérarchie », si immédiatement vous allez prendre un ton plus radical. Je me rappelle d'une élève qui, à la question de mise en situation concernant le vieil homme qui a la main baladeuse, répond comme du tac au tac, d'une manière très ferme, « Je lui colle une gifle. » Bien, bien évidemment, la réponse ne convenait pas aux attentes d'un jury. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous serez amené à répondre à ces questions de mise en situation, il faut bien évidemment prendre du recul et organiser votre réponse à partir d'une certaine progression. Si cela se passe, alors j'en parle avec la personne intéressée. Si elle recommence, j'en parle avec mes collègues, etc. Donc, il faut que le jury ait la certitude que vous ne réagissez pas dans la spontanéité, mais que vous êtes une personne raisonnée, qui est capable de faire face à une situation. C'est, je dirais, le propre d'une infirmière. Être infirmier, ça nécessite d'improviser face à des cas de figure difficiles, mais en respectant une certaine éontologie, une certaine règle, une certaine éthique. C'est le métier.